Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui on se retrouve pour tester cette trottinette, la Turbo Hant X7 Max. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les caractéristiques sont assez simples, moteur à l'avant, frein à disque à l'arrière, le plateau qui est quand même assez large, alors moins large que sur les grosses que je vous ai présentées mais bon c'était des monstres. Là le plateau il est franchement largement suffisant pour mettre les pieds. Le frein qui tombe bien sous la main, la sonnette pour être homologuée, les lumières on vous montrera à l'intérieur quand il fait nuit, vous allez voir elle fonctionne vraiment très très bien. Le frein arrière qui clignote au moment du freinage et vous avez vu un même en plein jour, on le voit quand même très très bien. Donc ça c'est super parce qu'en général les freins arrière des trottinettes, on voit pas grand chose. Là on voit vraiment bien. Autre caractéristique que moi j'adore c'est sa batterie amovible. Un simple tour de clé, on enlève la batterie et on peut monter dans son bureau, on la pose, on la charge, on n'a pas besoin de se trimballer la trottinette. Ça c'est vraiment super pratique. Oh c'est reparti. Vu qu'on parle de batterie, elle est annoncée pour 50 km d'autonomie, avec un bébé comme moi sur la trottinette, comptez plutôt sur 30-35 km, ça serait plus raisonnable. Par contre avec un gabarit comme Théo, les 50 sont accessibles. Alors pas à 25 km heure. Justement, il y a trois modes de vitesse. Mode 1 on est à 10 km heure, mode 2 on est à 20 km heure et mode 3 on est en pleine puissance, on est à 25. Mais franchement, moi ce que je trouve de particulier à cette trottinette, c'est l'efficacité, la simplicité et le design. Moi je l'aime bien, le tout noir comme ça. Moi je trouve ça super sympa. Autre chose hyper pratique, la capacité de pliage. Donc on a ici une sécurité, on lève, on descend la poignée, hop, et maintenant elle se plie. On a un petit crochet ici, on passe sur le côté, hop, on vient l'enclipser ici. Et maintenant on peut prendre la trottinette sous le bras. Alors l'avantage aussi de ces trottinettes un peu moins puissantes, c'est qu'elles sont beaucoup moins lourdes. Donc celle-là on peut quand même facilement se trimballer avec, il n'y a aucun souci. On revient, on repose, on fait la manip inverse, on pousse, on tire, on lève, et on repousse et c'est fini. Donc vraiment super rapide. Alors ce qu'on demande à une trottinette de ce type, c'est l'efficacité, la lisibilité au niveau de l'écran. Donc on va vous montrer, je ne sais pas vous, à l'écran ce que ça va donner, parce qu'il y a toujours un problème de fréquence, vous savez, on va essayer. Mais non au moins c'est très simple, on a juste un bouton pour allumer. On allume la trottinette. Ici on a le pourcentage de batterie, enfin la charge. On a la vitesse. Et quand on clique deux fois, on va changer les modes. Mode S, donc le 10 km heure, le 20 km heure, et le 25 km heure, le mode sport. Et c'est tout, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, quand on clique simplement sur le bouton, on allume la lumière. Vous voyez, même en plein jour on la voit, mais franchement elle éclaire bien. Gros avantage aussi de cette lumière, par rapport à certaines que j'ai testé, c'est qu'elle est bien réglée. C'est-à-dire qu'elle éclaire devant vous, elle n'éclaire pas le ciel, il n'y a rien à faire dessus. Et si on rappuie, on l'éteint, tout simplement. Alors je vous montre l'éclairage. Vraiment il est puissant, vous voyez, et il éclaire bien devant vous. Il n'éclaire pas le plafond. Donc ça c'est vraiment super. Et l'arrière qui est bien visible, et dès qu'on freine, ça clignote. Donc ça c'est vraiment visible, ça c'est vraiment top. Vraiment je vous dis, simplicité, efficacité. Bien sûr on a un petit klaxon classique qui marche très très bien. La béquille sur le côté. Ça braque bien. Et franchement elle est hyper légère. Elle est donnée pour être capable de monter des pentes de 15%. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on va enfiler le casque, et on est parti tout de suite pour l'essayer sur la route. Alors le plateau, vous avez vu, j'ai largement la place de mettre mes pieds. Par contre il faut conduire en version un pied devant, un pied derrière. Et deux pieds côte à côte ça va être un peu juste. Néanmoins c'est normalement la position qu'on doit tenir. Donc on part, il faut la pousser pour démarrer, hop, et c'est parti. Donc vous avez vu l'accélération est progressive, elle est vraiment pas agressive. Quand on reste à la même vitesse pendant un moment, on a le régule qui se met en route. Les reprises sont assez incisives pour la puissance du moteur. Le frein est efficace, regardez. On peut bien le doser. Franchement il est vraiment bien le frein. Donc là j'étais en mode sport à 25 km heure. Elle a aucun souci pour emmener un bébé comme moi, donc franchement c'est super sympa. Donc très stable, vous avez vu. Alors par contre regardez, pour démarrer, c'est ce qui fait aussi qu'elle est homologuée. Normalement les trottinettes homologuées c'est comme ça. Là, si j'appuie sur la gâchette, la trottinette ne part pas. Elle ne démarre pas toute seule. Il faut lui mettre une impulsion, et là elle démarre. Donc hyper maniable, même dans des petits espaces. Franchement ça se passe très bien. Regardez, je peux tourner autour de vous sans aucun problème, et pourtant je ne suis pas le roi de la trottinette. Mais ça passe très très bien. Alors, si on veut être 100% complet dans la description, il y a un tout petit jeu au niveau de la direction. Mais ça c'est dû au système de pliage, c'est le cas dans 90% des trottinettes. Mais en fait c'est pas gênant, parce que ça fait un petit peu effet d'amortisseur. Alors attention, c'est léger, et là j'appuie comme un sauvage. Mais vous avez vu, elle ne plie pas, il n'y a pas de soucis. Mais n'empêche de ne pas oublier une petite impulsion, et on démarre. Donc franchement, top. Super efficace. Là on est bien, on est en mode cruise. On est tranquille, on peut faire ses kilomètres. On est... Donc elle n'est pas amortie par contre, vous avez vu. Bon, voilà, c'est pas... Il n'y a pas d'amortisseur. Par contre, la position de conduite, le poste de pilotage, entre guillemets, il est assez haut, donc c'est quand même bien pour un adulte. Par contre, il n'est pas réglable. Donc il restera toujours à cette hauteur-là. Néanmoins, la position pour un gabarit, moi je fais 1m75, on est pas mal. Si vous faites 2m, ça va être un peu compliqué. Donc là vous voyez, je suis en mode régulateur de vitesse. On le voit au niveau du compteur, on a le petit logo qui s'est mis. Donc on le voit ici, on a le logo régulateur de vitesse. Pour ça, il faut rester en fait à la même vitesse pendant quelques temps. Donc voilà, là je suis tranquillement à 10 km heure. Et si je clique deux fois, le régulateur s'en va et je peux réaccélérer. Donc vraiment, le frein est très réactif, très facile à contrôler. Il est puissant, ça marche vraiment bien. On n'a pas de frein moteur. On n'a pas de frein régénératif. Enfin en tout cas tout petit. Mais bon, c'est pas trop gênant pour ce type de véhicule. Mais vraiment très maniable, hyper légère. Beaucoup d'angles au niveau de la maniabilité. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc pour conclure, je dirais que les points forts de cette trottinette, c'est les suivants. C'est déjà la simplicité d'utilisation. Avec la batterie amovible. C'est le poids, elle est franchement légère. Et on le sent au niveau de la maniabilité quand on va dessus. C'est le fait qu'elle soit 100% homologuée. Le design que je trouve quand même super sympa. Et l'atout numéro 1, c'est le prix. Actuellement avec la promo 400€, une trottinette 25 km heure, 50 km d'autonomie avec toutes les fonctions. C'est vraiment pas cher. Les points faibles, je dirais, c'est qu'on ne peut pas ajuster le poste de pilotage. Elle n'est pas suspendue. Mais malgré tout, elle reste quand même confortable. Il y a des freins à disque qu'à l'arrière. Mais vu la taille, c'est assez logique. Et voilà. Pour moi, c'est à peu près tout. Dans cette gamme de prix, c'est difficile de lui dire plus. J'ai oublié de vous dire aussi, super avantage. Quand vous la recevez, en 2 minutes chrono, elle est installée. Parce que vous n'avez que les poignées à visser. Elle sort du carton, elle est prête à partir. Et ça, c'est vraiment top. Donc encore un grand merci à Turbo Ant de m'avoir envoyé cette trottinette pour vous la présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutos, d'autres décès de matériel sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.